puisque le ministre de la communication a créé son faux profil pour nous suivre. On n'insulte plus, on ne fait plus dans le bras, cata. Lorsque vous décidez de venir dénigrer les gens parce que vous n'êtes pas d'accord avec leurs propos, soyez au moins cohérents dans votre démonstration. Maintenant, nous allons à convoquer Nivakin, ou c'est une femme, ou c'est un homme. Allez me chercher Nivakin. Nivakin, on m'a envoyé ton direct. Il ne faut pas croire que je suis homophobe, non. Mais, lorsque tu t'attaques à mon physique, à ma beauté, je suis obligé de me demander si tu es une femme, ou si tu es un homme. Si on ne le trouve pas, ça signifie que tu es une erreur de la nature. La nature s'est trompée tant de crier. Parce que, figure-toi Nivakin, l'anus, l'anus a été créé par Dieu pour faire sortir tout ce qui n'est plus bon sur le corps humain. L'anus. Mais, toi, tu as décidé que, je sais que, peut-être que tu n'as pas décidé, mais je suppose que tu as décidé. Je vais te laisser le libre habite. Tu as décidé que, l'anus, c'est ton sexe. L'anus, c'est là par là que tu dois prendre plaisir. Donc, tu es obligé d'être de mauvaise humeur tout le temps, Nivakin, parce que, je m'imagine quelqu'un qui, à chaque fois, il finit de faire l'amour, toute la chambre sent le caca. Tu ne peux pas être de bonne humeur, Nivakin. C'est-à-dire que, tous les jours, dès que tu finis de faire l'amour, la chambre sent seulement le caca. Comment tu peux être quelqu'un de gentil ? Tu ne peux pas être gentil. Toi, tu t'assoies, tu m'ensuites. Je demande que, mon problème avec Nivakin a commencé à quel niveau ? Je vais t'écouter. Tu dis que c'est pour venir défendre Chantal Bia. Alors, je questionne ton parcours. Tu n'as pas fait les études. Tu as fui le Cameroun par la route. Tu as traversé le désert. Tu es arrivé dans un pays qui t'a donné la zérité. C'est-à-dire la zérité politique parce que le mari de Chantal Bia veut seulement finir avec tous les homosexuels. Il dit qu'il ne veut pas ça. Le mari de Chantal Bia dit qu'il n'y a pas de place pour des gens comme toi dans son pays. Mais comment toi, tu te lèves aujourd'hui pour venir défendre ? Le mari, la femme de l'homme pour qui tu as quitté ta vie, tu as quitté ta mère, tu as quitté tes enfants, tu as traversé dans le désert, tu t'es fait violer copieusement dans le désert au point d'attraper le VIH. Il faut être cohérent dans la vie. Il faut vraiment être cohérent dans la vie. Quand tu me dis que je suis laide, est-ce que tu penses que j'ai encore besoin de faire un concours de beauté ? Tu me dis que je suis tellement à rouler c'est pour ça que je suis tombé seulement sur un blanc. Tu es venu ici sur Facebook, Nivakin, te vanter comment tu allais te marier avec un blanc. Ton mariage devait être le mariage du siècle. Tu avais même déjà sorti le pagne. Nivakin, le blanc l'est où ? C'est facile d'épouser un blanc. Parce que comme vous êtes les têtes percées là, tu sais ce que c'est qu'à aller signer un acte de mariage avec un blanc. L'acte de mariage avec le blanc veut dire que la maison du blanc, ça devient ta maison. La voiture du blanc, ça devient ta voiture. Les comptes bancaires du blanc, ça devient tes comptes bancaires. Quel est le noir au Cameroun qui a le niveau de vie du blanc ? Si le noir était mieux que le blanc, tu ne serais pas qu'à aller ici parce que même les 200 ou 300 euros que tu parviens à toucher étaient en France. Au Cameroun, tu n'avais pas ça. Si tu dis que c'est la Oura parce que quelqu'un s'est retrouvé chez un blanc, ça veut dire que nous tous nous sommes à Oura. Toi, tu étais tellement content ici que le blanc va t'épouser. Pourquoi il n'y a pas eu le mariage ? Pourquoi tu n'as pas célébré le mariage ? La qualité que tu étais heureuse là. Si c'était facile, est-ce que c'est facile ? Même quand tu pars au Grimba pour aller attacher le blanc. Tu sais avec quoi on attache le blanc, Nivakin ? Avec la cilure. Tu ne connais pas comment on épouse le blanc. Le niveau du Grimba parce que le blanc est comme la cilure. Tu connais la cilure ? Lorsque tu pars au Grimba où on attache le blanc, on va te demander la cilure. Parce que ce n'est pas facile. Mais le marabout dit que les gens là sont compliqués. Toi, Zoua, je suis parti au tribunal des Kounous. Tu as été condamné dans le cadre de l'affaire contre Meussan. Pourquoi tu ne parles pas de ça ? Quand tu as condamné pour diffamation, je vais afficher ici le rôle. Tu as été condamné par le tribunal des Kounous. Et je crois que Jean-Lou Meussan doit chercher les équatures pour que tu puisses ta peine. Tu es une prisonnière. là où tu es là. Je ne sais pas ce que tu gagnes à me dénigrer. Tu t'es mis ici sur Facebook comme toi, tu n'as pas honte où tu as la tête où tu n'as pas la tête. Ce n'est pas le fait d'avoir un million par mois qui va te rendre intelligent. Je te dis que pour que quelqu'un vive en France, il lui faut au minimum 1500 euros. Un million. Quand tu as un million en France, tu es parmi les pauvres de la France. C'est-à-dire que le dernier niveau, les gens qui vivent avec 5 euros par jour, des petites personnes comme toi ont l'impression que en salissant les personnes qu'elles admis, qu'elles envies, ça va mettre un peu de lumière sur elles. Moi, je n'ai pas envie, je n'ai pas besoin de te salir pour briller. Je n'ai pas besoin de te salir pour qu'on sache que j'existe. Le seul problème, c'est que quand moi je viens vous répondre, comme je suis comme l'étoile au milieu du ciel noir, c'est moi qu'on remarque et les gens ont l'impression que je suis tout le temps emballable parce que les autorités du Cameroun ne vous connaissent pas. Donc moi, je suis obligé souvent de venir répondre parce que humainement, ce que tu fais avec moi n'a pas de sens. Tu dis que tu vas toujours m'insulter parce que j'ai parlé de ton père. C'est toi qui étais venu dire sur Facebook que je couchais avec Mendozé et que mon fils est le fils de Mendozé. Quand je t'ai répondu que ça veut dire alors que ton fils aussi, ton père aussi couche avec ton fils, tu t'es levé ce jour et dis que moi j'avais insulté ton père. Il y a toute une vidéo que tu as faite je venais t'accoucher où tu as pris mon bébé de cinq jours, tu as l'affiché sur ta page à insulter Iris que pépé calé, enfant obèse, enfant éléphant, Iris ne t'a jamais rien fait. Tu as insulté Mendozé. Je suis venu te répondre simplement parce que je t'avais dit que tu ne viens plus à mon mariage parce que tu harcelais une autre fille boulou qu'on appelle veuve joyeuse qui aujourd'hui dès qu'elle reçoit 5000 elle m'insulte. J'ai des problèmes avec toi parce que je t'ai dit d'arrêter d'insulter veuve joyeuse. Non, vous êtes de la pourriture. Vous êtes de la pourriture. La dame de compagnie de Chantal Bia me fait des problèmes à cause de toi, Zoua. Toute ma réputation est détruite à cause de la diffamation et les gens qui me diffament ont la protection de Chantal Bia. VP de Londres me dit que je suis laid. VP de Londres ne mets plus les lunettes. Rien que tes narines c'est comme si tu portes les lunettes. Ne portes plus les lunettes. Les narines sont déjà comme des lunettes. Tu es laid, mon frère. Mais je peux reconnaître une chose, VP de Londres. Quand un homme a un nez et aussi épaté un si gros nez que toi c'est sûr qu'il a un gros sexe. Donc si tu vois une femme t'aimer, ne dis pas que c'est parce que tu es beau. C'est sûr que tu as un gros sexe. Parce que ton nez là. Comme si quelqu'un a se m'a chié ça au milieu de ta face. Tu es laid. Mais je suis sûr que si tu vois une femme s'accrocher sur toi, ce n'est pas pour ta beauté physique. Non, tu n'es pas beau. Tu as un gros sexe. Et c'est différent. Ça veut dire qu'on t'aime seulement dans le noir. On t'aime quand tu es nu. On ne t'aime pas parce que tu es beau, tu t'habilles bien. Mais non, toi tu es le genre dont on aime seulement qu'on est derrière dans la chambre. La preuve n'est que tu ne t'affiches pas avec ta femme. Tu as un gros sexe.